Vous voulez quand même, messieurs, la cour ! L'audience est ouverte. Madame la préférée, vous pouvez y appeler l'immunicatrice de ce rôle. J'appelle la famille au 1 de ce rôle au rapport de M. Matriciano, portant le numéro 25LY847, requête de M. Meunck contre les hospices civils de Lyon. Monsieur le Président, M. Meunck a demandé au tribunal administratif virtuel de condamner les hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 700 euros en réparation de l'écart de prix entre ce qu'il a payé et la valeur réelle des prestations et la somme de 1 000 euros pour les préjudices subis du fait des défaillances du système HCL Civit Service, conduisant à des conditions de séjour inadaptées. Par un jugement du 7 juillet 2035, le tribunal administratif virtuel a rejeté sa demande. Par une requête enregistrée le 5 septembre 2035 et des mémoires enregistrées le 15 janvier 2036 et 10 février 2036, M. Horace Meunck, représenté par M. Amner Jeanne, M. Kennedy Sephora, M. Toublanc Céleste, M. Cole Talia, M. Niamou Léa, M. Urchid Inès, demandent à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler le jugement du 7 juillet 2035 du tribunal administratif virtuel de Lyon, de condamner les hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 700 euros correspondant à l'indemnisation de l'écart de prix entre ce qu'il a été réglé et la valeur des prestations. De condamner les HCL à lui verser la somme de 1 000 euros pour les préjudices de toute nature subis du fait des défaillances du système HCL Service, conduisant à des conditions de séjour inadaptées. De mettre à la charge des HCL une somme de 500 euros au titre de l'article L761-1 du Code de justice administrative. Par le mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2035, le 25 février 2036, les hospices civils de Lyon, représentés par M. Bélacène Inès, M. Bernéjo Lilou, M. Brio Lou, M. Montrose Émilie, M. Tran Léa, concluent au rejet de la enquête et à la confirmation du jugement du 7 juillet 2035 et à la condamnation de M. Munch à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L761-1 du Code de justice administrative. C'est en cet état que se présente l'effet à l'audience. Merci monsieur. Madame la rapporteure publique, vous nous écoutez. Madame la Présidente, Madame, Monsieur. En 2035, M. Horace Munch doit se faire hospitaliser. Afin que cette hospitalisation se passe pour le mieux, ce dernier décide d'avoir recours au service des hospices civils de Lyon. Étant à la pointe de la technologie, l'hôpital Lyonnais a développé sa propre application nommée H7 Service, dont la finalité est de répondre au mieux aux besoins des patients grâce à un service personnalisé. Monsieur Munch télécharge donc cette application. Il décide de s'y connecter par les bêtes de Facebook, en consentant à ce que toutes ces données provenant du réseau social soient traitées par H7 Service. Une fois connecté, M. Munch entre en communication avec le chatbot Polo. Ce chatbot va lui poser de nombreuses questions concernant ses préférences culinaires, ses goûts musicaux ou encore ses préférences en acières de litre. L'application a pris en considération toutes les réponses de M. Munch afin de calculer quelle somme le patient était capable de payer. Le voie hospitalier qui lui est proposé s'élève à 800 euros pour les deux jours d'hospitalisation. Le patient accepte ce montant et a confus un contrat avec les hospices civils de Lyon. Toutefois, au cours de son séjour, M. Munch estime que la qualité du service au regard du prix payé est très limitée. Il constate que l'application n'a pas pris en compte toutes ses réponses, notamment concernant ses préférences alimentaires ou encore ses goûts musicaux. En outre, il constate que les forfaits de hospitalisation contenaient des tarifs variables et que le prix de la prestation à laquelle il a eu droit ne valait pas 800 euros. Se sentant lésés dans ses droits, M. Munch entame une procédure devant le tribunal administratif virtuel conformément au code de justice administrative. Le patient souhaite en effet obtenir réparation du préjudice dont il s'estime victime. Dans son jugement en date du 7 juillet 2035, le tribunal administratif virtuel a rejeté la demande de M. Munch au motif d'enseignant le contrat, le requérant « savait ce à quoi il s'engageait ». Le tribunal considère également que les réponses fournies par le patient auprès du chatbot étant très vagues, l'application ne pouvait pas satisfaire de façon précise ses besoins. Enfin, le tribunal rappelle que HCL Service assure une prestation personnalisée, ce qui explique que ces tarifs varient d'un patient à l'autre. M. Munch interjette appel de la décision rendue par le tribunal administratif virtuel et lui demande la condamnation des hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 700 euros correspondant à l'indemnisation de l'écart de prix entre ce qu'il a réellement payé et la valeur de la prestation fournie, ainsi que le versement de la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral. Avant d'examiner la question de l'utilisation et de la protection des données personnelles, vous devrez vous prononcer sur le respect du droit à un procès équitable au regard de la justice virtuelle. Vous serez également amené à examiner les questions concernant la fixation discriminatoire du prix de l'hospitalisation. Nous commençons par aborder la question du respect du droit à un procès équitable. Le requérant soutient ici que le tribunal administratif virtuel a méconnu le droit à un procès équitable en invoquant l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. En effet, il soutient que le juge virtuel a manqué d'impartialité mais également de transparence. Cependant, qu'en est-il réellement ? Le requérant considère que le tribunal administratif virtuel est construit sur un système d'algorithmes et d'intelligence artificielle rendant de transparence dans la mesure où personne ne sait comment fonctionne cet algorithme. De plus, M. Mann soutient qu'ici, la justice virtuelle n'est supervisée par aucun magistrat, ce qui mène à une partialité de cette justice étant donné que l'algorithme, contrairement à un magistrat, ne pourra jamais être récusé. Il nous semble que ces propos doivent être nuancés et regardés avec un certain recul. En effet, il est nécessaire de constater que les systèmes algorithmiques ne sont pas sans failles ni défauts. Il est vrai également que ces failles-là doivent être prises en considération lorsqu'on parle de la justice, car les algorithmes capables de la rendre doivent garantir une justice de qualité. Néanmoins, il est indéniable que la justice virtuelle peut garantir des décisions parfaitement impartiales. En effet, les magistrats sont des êtres humains en train de sentiments d'émotion et de conviction. Bien que ces convictions n'aient pas lieu de transparaître dans les décisions que les magistrats rendent, parfois, il peut être difficile d'en pas totalement abstraction. En comparaison, un algorithme dédoué d'aucune sensibilité et n'a ainsi aucune difficulté à adopter une attitude impartiale qui n'est emprunte d'aucune conviction mais seulement guidée par l'application d'une programmation. De plus, le manque de transparence invoqué par M. Munk n'est qu'illusoire. En effet, l'article 1er du décret du 25 août 2035 valide le logiciel utilisé par le tribunal administratif virtuel en rappelant que l'algorithme utilisé est prévisible et se fonde sur une base de données jurisprudentielles et législatives accessibles à tous. Ici, le décret explique précisément comment fonctionne l'algorithme. Cela répond au devoir de transparence. Par conséquent, nous vous demandons d'écarter le moyen selon lequel le tribunal administratif virtuel a manqué d'impartialité et de transparence. M. Munk se prévoit ensuite d'un arrêt du conseil rendu par le Conseil d'État le 6 janvier 2034 au terme duquel toute décision rendue via une intelligence artificielle doit être supervisée par un juge du ressort du tribunal. Cela permet de garantir de façon optimale le respect du droit à un conseil évitable et d'éviter toutes sortes d'injustices. La jurisprudence précitée affirme aussi qu'en cas de défaut de supervision, l'annulation du jugement pour excès de pouvoir est encourue. Dans les faits, il est vrai qu'aucun magistrat n'a contrôlé le jugement rendu le 7 juillet 2035 par le tribunal virtuel. Cependant, il est nécessaire de rappeler qu'à la lumière du décret du 25 août 2035, cette supervision est conditionnée. En effet, un magistrat référent n'exercera un contrôle sur la décision rendue par le tribunal virtuel seulement pour les litiges d'une certaine complexité. L'affaire qui nous est soumise aujourd'hui à vos vinalités d'octroyer ou non des dommages intérêts à M. Munch, de montant relativement faible. Par ailleurs, les faits qui nous sont soumis ne présentent pas un caractère manifestement complexe. Nous nous proposons donc de considérer que le litige présentait un caractère de simplicité ayant permis au jugement du 7 juillet 2035 d'être régulièrement dispensé de supervision. Vous écarterez donc ce moyen sans grande difficulté. Nous en reviendrons à la question importante de la validité du contrat. M. Munch soutient que la confusion du contrat est entachée d'un dol incident. Il se compte sur un arrêt du 19 décembre 2007 du Conseil d'État, jugeant que les manœuvres au dolosive ont pour finalité de pousser le co-contractant à signer un contrat à un prix plus onéreux que le prix réel. Le requérant se compte également sur un arrêt du 14 décembre 1923 du Conseil d'État définissant le dol principal comme une erreur sans laquelle la victime n'aurait pas contracté et le dol incident comme une erreur sans laquelle la victime aurait contracté mais avec des conditions différentes. Au regard des faits, M. Munch a conclu un contrat avec l'Office civile de Lyon dans lequel ce dernier acceptait de payer 800 euros de frais d'hospitalisation. Il est nécessaire de rappeler que le patient pouvait raisonnablement savoir que, selon les réponses fournies au chatbot, ce dernier pourrait utiliser ces données Facebook pour avoir des précisions. De ce fait, M. Munch savait que l'utilisation de ces données Facebook pouvait avoir une incidence et une influence sur le prix de son forfait. Cependant, nous attirons votre attention sur le fait que le requérant n'a jamais eu connaissance du fait que l'application HCL Service avait regardé certaines de ces données Facebook pour fixer non pas le prix de la prestation en fonction de sa nature, mais en fonction de la somme que Munch était capable de payer. Cette pratique semble contradictoire avec les valences prônées par les offices civils de Lyon qui affirment que cela avait pour but d'assurer l'accueil de leurs patients dans les meilleures conditions et au meilleur prix. Le témoignage apporté par Mme Valérie Maté, créatrice du chatbot, ne fait que confirmer cela. En effet, elle attire que le HCL Service a été créé afin de savoir quelle somme des patients pouvait payer au maximum. Cela semble paradoxal puisque la mention au meilleur prix laisse penser que le chatbot calculera le forfait dans le but de minimiser les frais. Or, c'est l'inverse qui se produit. Nous pouvons y mettre raisonnablement l'hypothèse selon laquelle si M. Munch avait eu connaissance de cette pratique, il aurait contracté mais avec un prix beaucoup moins élevé. Il aurait sans aucun doute tenté de ne payer que la valeur réelle de la prestation, cela constitue donc un don incident. Par conséquent, au regard du caractère fondé de ce moyen, nous pensons que le contrat est irrégulier et qu'il convient de l'écarter pour statuer sur les conclusions de M. Munch. Si vous ne nous suivez pas sur ce point et si mieux pour voir que le contrat est valide, vous examinerez les moyens concernant la finalité de la collecte des données personnelles mais également l'utilisation abusive et incorrecte de ces données. M. Munch affirme que lorsqu'il est entré en communication avec le chatbot Peugeot, l'application ne lui a jamais indiqué les conséquences attachées aux défauts de renseignements et ne lui a jamais indiqué si les réponses devaient être précises ou non. De plus, il invoque que les offices civils de Lyon ont utilisé les données collectées de manière abusive mais également de manière incorrecte. En effet, le requérant invoque qu'en se basant sur son lieu de résidence ou sur ses loisirs provenant de Facebook, l'hôpital lyonnais a utilisé ces données de façon abusive. De surcroît, M. Munch soutient que l'application n'a pas pris en compte certaines réponses en lui servant des plaques contenant de la viande ou encore en mettant des musiques qui n'étaient pas à son nom. Le requérant se compte sur l'article 13 du règlement général sur la protection des données qui dispose que pour être licite et loyale, la collecte des données personnelles doit respecter le devoir d'information. Ce devoir d'information doit répondre clairement et précisément à différents éléments tels que la finalité du traitement, le caractère obligatoire ou facultatif des réponses données et des conséquences d'un défaut de réponse ou encore l'identité du responsable du traitement des données. Nous vous demandons de regarder ces moyens comme étant inopérants et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, nous soumettrons à votre réflexion le fait que M. Munk savait que les offices civils de Lyon allaient utiliser ces données personnelles dans le but de personnaliser le service qui lui était proposé. Il ne pouvait pas nier la finalité de la collecte de ces données. Nous souhaitons également attirer votre attention sur le fait que M. Munk pouvait raisonnablement être conscient du fait qu'en cas de défaut de réponse ou de réponse rouvaille, l'application aurait cherché ses réponses au sein des données provenant de Facebook. En effet, le retirant a accepté que l'application utilise interdit de ces données Facebook. Cela permet donc au chatbot de ne pas rester dans le flou en cas de réponse insuffisante ou insatisfaisante. Aussi, les réponses de M. Munk étaient très ambiguës ou ironiques. Lorsque le chatbot lui demande s'il aime les animaux, le patient répond que oui, comme Steve Jobs, il aime les animaux. Il est également resté très flou concernant ses goûts musicaux. M. Munk se sert du fait que l'application ne comprenait pas l'ironie pour démontrer son dysfonctionnement. Cependant, ici, il est mis en évidence que ces moyens relatifs aux données personnelles n'ont pas pour finalité de prouver le préjudice moral lié aux mauvaises conditions de hospitalisation ou de prouver l'écart dans la fixation du prix. En effet, ces moyens sont en pour but de démontrer une mauvaise utilisation des données personnelles du patient. Or, ce n'est pas l'objet de la requête de M. Munk. Ce dernier demande réparation de son préjudice lié aux mauvaises conditions d'hospitalisation. Dans l'hypothèse subière dans laquelle vous devriez examiner ce moyen, vous pourriez donc l'écarter comme inopérant et au demeurant infondé. Nous abordons à présent les conclusions indemnitaires de M. Munk et commençons par le préjudice moral qu'il invoque lié aux conditions de hospitalisation. M. Munk soutient qu'il a subi un préjudice moral à cause de ces conditions déplorables d'hospitalisation. Pour mémoire, article 1166 du Code civil dispose que la qualité de la prestation fixée par le contrat doit être conforme aux attentes légitimes que pouvaient avoir les co-contractants. La Cour de cassation a défini le préjudice moral comme tout atteint au bien-être de la victime. Afin de démontrer ce préjudice moral, M. Munk voit pourrie qu'il y a un fait générateur, un dommage ainsi qu'un lien de causalité entre ces deux éléments. Au regard des faits, le fait générateur ne pose pas de grandes difficultés. Ce dernier réside dans le fait que le chatbot a fourni une prestation qui n'était pas en adéquation avec les réponses de M. Munk. Le préjudice est identifié puisque pendant la durée de son hospitalisation, le requérant se trouvait dans des conditions étant de nature apparentée atteinte à son bien-être. En effet, il est possible d'émettre l'hypothèse selon laquelle le fait que le patient reçoive des plats avec de la viande alors qu'il était végétarien et profondément touché dans ses convictions. En outre, il est probable que la mauvaise température de la chambre ait été très désagréable pour sa convalescence de même que la qualité de son lit. Enfin, le lien de causalité est là encore identifié puisque c'est la mauvaise interprétation des réponses par le chatbot qui a mené au fait que le service proposé à M. Munk soit d'une qualité médiocre. Aussi, son tarif d'hospitalisation était de 800 euros. Il pouvait raisonnablement s'attendre à une prestation en adéquation totale avec ses besoins. Le préjudice moral subi de ce fait nous paraît être évalué à la somme de 700 euros. Par suite, nous vous proposons de faire droit aux conclusions de M. Munk sur ce point à concurrence de 700 euros. S'agissant à présent du préjudice lié à la discrimination dans la fixation du prix du contrat, le requérant soutient qu'il n'a jamais eu connaissance d'une différence de prix dans les forfaits d'hospitalisation. Il soutient également que M. Julien Boucher, un autre patient, avait payé un prix totalement différent. M. Munk se base sur cela pour affirmer que son forfait d'un montant de 800 euros a été fixé de façon discriminatoire. Cependant, dans son arrêt de noyer et short de 1974, le Conseil d'État affirme qu'une différence de tarif pour les usagers du service public est admise lorsqu'elle résulte d'une loi, d'une différence de situation entre les usagers ou encore qu'elle résulte d'une nécessité d'intérêt générale en lien avec les conditions d'exploitation du service public. Au regard des faits, nous pouvons constater que le chatbot a été mis en place par les auspices civils de Lyon afin de personnaliser le séjour des patients. Le caractère personnalisé du service était mentionné dans le contrat. M. Munk ne pouvait donc pas nier le fait que les tarifs pouvaient être variables d'un patient à l'autre. Aussi, cette personnalisation va placer chaque patient dans une situation différente, ce qui va justifier le potentiel écart de prix. Cela montre que le patient pouvait véritablement savoir que le chatbot proposait des tarifs différents de par la personnalisation du service. Cependant, nous attirons votre attention sur le fait que le patient n'avait pas connaissance du fait que cette personnalisation permettait de calculer le prix maximum que ce dernier pourrait payer. Ainsi, nous ne vous proposons pas de faire droit aux conclusions de M. Munk tendant à l'indemnisation du préjudice lié à la discrimination dans la fixation du prix du tout-le-train. Si vous nous suivez, vous contatterez les auspices civils de Lyon à verser la somme de 700 euros au titre de son préjudice immoral sur un terrain extra-contractuel et rejetterait le surplus de ses conclusions. Par ces motifs, nous concluons à la condamnation des auspices civils de Lyon à payer la somme de 700 euros à M. Horace Munk en réparation de son préjudice moral extra-contractuel à la réformation du jugement du tribunal administratif virtuel en ce qu'il a de contraire ainsi qu'au rejet du surplus des conclusions de M. Munk. Pour la partie réclamante qui intervient le mot de M. Munk, nous écoutons. Merci Mme la Présidente, Mesdames et Messieurs, les conseillères et conseillers. Après avoir mûrement examiné les réponses rendues suite aux moyens déterminés, il me semble nécessaire de revenir sur certains points afin d'assurer la bonne compréhension du cas de figure auquel nous faisons face. Je me permettrai alors de faire quelques observations dans l'intérêt de notre client, M. Munk. Tout d'abord, la défense commence la réputation du moyen concernant l'incompatibilité de la procédure de tribunal virtuel à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen en affirmant que le tribunal administratif virtuel est nécessairement transparent. Alors, s'agissant du manque de transparence du tribunal administratif virtuel, bien que celle-ci semble garantie dans ce litige, il a été démontré lors des échanges avec la partie adverse que l'existence de transparence de la part de l'algorithme faisant office de juge au sein du tribunal administratif virtuel n'était pas suffisante. Il s'agit alors d'établir que le juge du tribunal administratif virtuel discrimine M. Munk du fait des informations qu'il a fournies au système en reproduisant les biais de celui qui l'a conçu. Ici, il ne s'agit pas de la remise en question de l'autorité judiciaire comme la partie adverse a voulu vous le faire entendre, mais il s'agit de la remise en question du système en lui-même. Un système discriminatoire qui récupère des informations à portée litigieuse. Un système qui amène à réduire la justice à un logiciel doté d'une fiabilité certainement plus que douteuse. Ensuite, s'agissant de la réfutation quant à l'absence de supervision du jugement rendu le 7 juillet 2036 par le tribunal administratif virtuel, la partie adverse soutient qu'il s'agit d'un litige simple auquel cas la supervision ne serait pas nécessaire. Celle-ci se base sur le droit estonien. Toutefois, nous ne sommes pas à notre bout du continent européen. Nous sommes aujourd'hui en France. Le litige qui oppose notre client M. Mung aux hospices civils de Lyon s'est déroulé en France. Le droit français est alors le droit applicable. De plus, la partie adverse convient d'affirmer qu'il s'agit d'un litige simple puisque celui-ci ne présente apparemment aucun problème de droit majeur. Il s'agit uniquement, selon eux, d'une implication du principe d'égalité. Or, au sein du bloc de constitutionnalité, c'est-à-dire des normes de valeur constitutionnelle, le principe d'égalité fait l'objet de nombreuses consécrations par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, par le préambule de la constitution de 1946, ainsi que par la constitution de 1958 et son préambule. Cette place centrale qu'occupe l'égalité s'explique par le fait qu'elle n'est pas un droit comme un autre. Ce principe est ce qu'expriment les célèbres dispositions du premier article de la déclaration de 1789 et c'est ce qu'explique également la place de l'égalité au sein de la devise républicaine. L'application de ces principes d'égalité n'est-il alors pas un problème de droit majeur selon vous ? Il s'agit par conséquent de réitérer notre propos. Aucune définition légale n'est établie s'agissant des litiges simples. Rien ne démontre que la situation dans laquelle se trouvent M. Munk et les hospices civils de Lyon concernent un litige simple. Le faible montant de ce litige n'influe pas sur la qualification de litige simple. La supervision de la décision du 7 juillet 2021 par le tribunal administratif virtuel demeure par conséquent nécessaire. De plus, nous soulevons un manque de rigueur dans la procédure qui annule inévitablement le jugement en première instance. En effet, le premier mémoire en défense a été enregistré le même jour que la délibération du jugement. Le principe de contradiction auquel sont soumis les magistrats mais aussi la partie adverse n'a pas été respecté. Ce principe, nous le rappelons, est pourtant une des pierres angulaires du procès équitable. Les parties doivent pouvoir débattre contradictoirement. Or, comment est-ce possible si tout a été fait le même jour ? Qu'en est-il du délai pour prendre en compte des arguments de la partie adverse si nous ne l'avons pas eu ? Par ailleurs, Madame la Présidente et Mesdames et Messieurs les magistrats, le principe du contradictoire n'est pas à négliger. C'est pourquoi nous le soulevons en tant que droit fondamental que constitue le procès équitable pour annuler la décision du tribunal virtuel. De plus, une telle erreur, une telle entrave à la justice que constitue le manquement au principe du contradictoire a eu lieu alors que, comme le proclame la partie adverse, un juge virtuel est dit plus performant, plus impartial, plus juste. Comment peut-il méconnaître une telle erreur dans la procédure ? C'est alors que nous nous trouvons face à une triste réalité. Comme nous nous efforçons de le démontrer, le juge administratif virtuel ne serait alors pas doté de la fiabilité nécessaire, ne serait-ce que pour respecter une simple procédure. En tout état de cause, ce jugement ne peut pas être valable du fait du biais du manque d'impartialité du juge virtuel, de son manque de fiabilité, mais aussi du fait des biais du tribunal administratif virtuel en général. Merci maître. En effet, mesdames et messieurs, le jugement précédent est chargé d'illégalité comme a pu le prouver ma collègue, mais il est de votre ressort à présent de réparer cette injustice et de prendre en compte les éléments qui démontrent un réel préjudice vis-à-vis de M. Munk, à l'instar de ce tribunal virtuel. En effet, M. Munk n'a pas eu connaissance du caractère facultatif de ses réponses, car ne pas contraindre ne signifie pas pour autant être informé. Son droit de refuser la lecture de ses données, les conséquences qui en découleraient, son droit d'accès et d'opposition aux données collectées, tout ceci n'apparaît nulle part dans le contrat ni dans les conversations qu'il a entretenues avec le chatbot. Et la finalité pourrait tout aussi bien ne pas n'exister au vu de ce qu'elle a de faux. Alors, comment considérer que l'article 13 du règlement général sur la protection des données ait été respecté ? Comment considérer que M. Munk ait pu donner un consentement éclairé et ne pas condamner les hospices civils de Lyon alors que Google, de son côté, a été condamné pour les mêmes raisons ? Sans compter que tout ceci a été fait dans l'objectif de faire payer le maximum à leurs clients et ils profitent d'une finalité exprimée dans des termes assujettis à plusieurs interprétations pour s'assurer de cette collecte. Car satisfaire au meilleur prix les besoins de M. Horace Munk ne veut certainement pas dire le prix adapté à ses demandes au vu du prix de la chambre individuelle à l'hôpital de 404 euros qui ne semble pas compter l'intérieur et qui compte le même prix qu'une nuit à l'hôtel 5 étoiles du bavillon de l'arène à Paris qui, elle, est remplie. M. Munk n'a jamais demandé un tel luxe et il ne l'a d'ailleurs pas reçu puisque sa chambre était inconfortable. Mal régulée, la musique inadaptée et la nourriture contraire à ses valeurs comme cela résulte expressément des témoignages. Mais évidemment, annoncer qu'on souhaite collecter vos données pour établir votre capacité financière et vous faire payer le prix maximum récolterait bien moins de collecte. Ce à quoi d'ailleurs M. Munk n'aurait lui-même jamais consenti et c'est la raison pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui. Puisque c'est là le réel objectif de l'application HLS Service. Cela a été prouvé par le témoignage de sa créatrice dénoncé par un article de Lion's Coupe mais c'est aussi la seule interprétation valable qui correspond matériellement aux faits au vu de l'énorme différence tarifaire avec d'autres passions. Ce point est pourtant niait en bloc mais ces trois éléments montrent le contraire et aucune autre solution valable n'est proposée. Alors non, poster une photo sur son compte Facebook en train de jouer au golf ne signifie pas que l'on est prêt ou en capacité de payer 800 euros pour une nuit à l'hôpital avec un service qui n'est pas à la hauteur. C'est pourquoi l'article 4 de la loi informatique et liberté prouille bien les finalités non explicites afin d'éviter ce type de procédé et d'assurer que l'utilisateur ne soit pas surpris de l'utilisation faite de ces données comme c'est le cas aujourd'hui. C'est pourquoi M. Meuch souhaite non seulement être remboursé de la somme de 700 euros pour être traité au même titre que n'importe quel autre usager a pu l'être je parle ici de Julien Bouchier mais aussi de la somme de 1000 euros pour l'ingérence des hospices civils de Lyon qui lui ont causé du tas. Merci Mette. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers, pour poursuivre la réflexion de ma collègue, nous soutenons une mauvaise utilisation des données privées de M. Meuch Tout d'abord au moyen d'un non-respect du principe de minimisation des données. Premièrement, l'application, en plus de poser des questions à M. Meuch à travers le chatbot, a étudié l'entièreté de son compte Facebook. En effet, durant son séjour, notre client s'est retrouvé avec de la musique d'un groupe qu'il avait ironiquement relayé sur son compte Facebook. Cependant, le chatbot a récolleté cette information alors même que M. Meuch lui avait déjà communiqué personnellement son groupe pour la musique baroque. Dès lors, quel est l'intérêt de se rendre sur son compte Facebook pour trouver un autre type de musique en se basant seulement sur le fait qu'il ait des goût diversifiés s'il exprime son goût pour la musique baroque ? Nous, je joue cela inutile. Puis, évidemment, je suis d'accord avec le rapporteur public, la partie adverse justifie que les données ne sont collectées que dans le but d'établir le confort de la chambre, les loisirs et les repas. Or, il résulte expressément du témoignage de Mme Valérie Maté, créatrice du chatbot, que celui-ci collecte effectivement les données Facebook afin, je cite, d'adapter les prix en fonction des revenus de chaque patient sans bien sûr qu'il soit au courant. Pour cela, l'algorithme va faire le croisement du lieu de résidence, des indications sur les loisirs et des relations de chaque patient. Dès lors, l'application collecte toute information accessible sur le compte Facebook de notre client afin d'estimer au mieux le prix qu'il sera capable de payer. Alors que le chatbot permettait de recueillir ces mêmes informations de façon bien moins intrusive et en minimisant les données collectées à celles adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard de la finalité poursuivie. Cela contrevient donc au principe de minimisation des données. La défense soutient également une inadéquation du service par rapport aux informations transmises. Monsieur Munch s'est plaint de conditions de séjour déplorables et inadaptées. La partie adverse justifie cela par le fait que les réponses de Monsieur Munch se révèlent être trop succinctes et ambiguës et qu'il n'explique pas clairement et explicitement ses préférences. Dès lors, nous comprenons ici que lorsqu'une information n'est pas exprimée de manière assez nette, le service n'est pas capable de la traiter correctement. C'est par exemple le cas lorsque le chatbot lui demande quels sont ses goûts culinaires et que Monsieur Munch répond qu'il aime les animaux comme Steve Jobs. A travers cette phrase, notre client entend dire qu'il défend la cause animale et donc qu'il ne mange pas de plats carnés comme Steve Jobs. Cependant, le chatbot comprend qu'il aime les plats carnés puisqu'il ne semble pas connaître la célébrité qu'est Steve Jobs ou ne semble pas capable de comprendre qu'aimer les animaux puisse empêcher une personne d'en manger. Si on suit cette logique, le service ne serait que de traiter des informations totalement claires et limpides et des phrases correctement formulées. Or, c'est un service populaire et tout le monde ne rédige pas de manière totalement claire à l'écrit. De même, l'application n'a jamais demandé de telles réponses claires et précises et il est à sa charge d'informer l'utilisateur du type de réponse qu'elle attend afin que les informations puissent être correctement retranscrites. De plus, même en traitant les informations présentes sur le compte Facebook de M. Munk, le service est incompétent car il retient la musique post-Zumba du groupe J.J. Sevens alors que notre client l'avait relayée ironiquement sur son compte. Cela est bien la preuve que le service n'est pas fiable car il est incapable de comprendre l'ironie. Enfin, j'aimerais ajouter que la température de la chambre était mal régulée et que la qualité de la laiterie était mauvaise, ce qui a rendu le séjour de M. Munk très désagréable. C'est pourquoi nous soutenons une véritable inadéquation et défaillance du service HCL. Ceci cause un préjudice à notre client car il a payé une somme à laquelle les conditions d'accueil ne correspondaient pas. C'est pourquoi M. Munk demande à la Cour une indemnisation de 1 000 euros pour les préjudissements reçus. Mme la Présidente, Mme, Messieurs, les conseillers. Tout d'abord, M. 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 notre client, contrairement à ce qu'avance Mme la rapporteure publique, qui n'avait absolument pas connaissance de la pratique de personnalisation tarifaire mise en place par les hospices civils de Lyon. En effet, accepter à répondre à des questions que je cite « on te propose un meilleur prix » n'est absolument pas synonyme de personnalisation du prix. Les hospices civils de Lyon, en tant que service public, en tant que professionnel, de surcroît, auraient dû expliquer clairement à son usager et écrire clairement dans le contrat l'utilisation de cette pratique. En ne l'écrivant pas, en ne lui disant pas clairement, les hospices civils de Lyon ont bien eu recours à des manœuvres d'olosives ayant vissé le consentement de notre client. Ces manœuvres d'olosives vont amener M. Mme à accepter des conditions plus onéreuses que celles qui n'auraient normalement du souscrit. De plus, un problème réside dans la fixation elle-même du prix du service. En effet, notre client a payé 800 euros pour seulement deux jours d'hospitalisation alors qu'il n'a que le statut d'étudiant. À cette question, les hospices civils de Lyon répondent qu'un prix proportionnel au produit de M. Mme lui a été proposé. Ainsi, pour eux, pour notre client, était capable de payer un souscrit exorbitant. sans emploi. Cependant, il en est. M. Mec est un simple étudiant, sans contact avec ses parents, hors de leur foyer fiscal, n'ayant ainsi comme revenu que seul. Rappelons que Julien, qui est dans une situation substantiellement similaire à celle de notre client, avec son témoignage courni au dossier, il a seulement payé 100 euros pour deux jours d'hospitalisation. Ainsi, comment notre client qui dispose de revenus faibles, sans emploi, étudiant, détaché du foyer fiscal de ses parents, peut-il payer un prix maximal pour cette hospitalisation ? Cette situation d'espèce montre objectivement la défaillance du système d'évaluation du service public selon les revenus des usagers. Ajoutez à cela que les hospices civils de Lyon eux-mêmes, dans leur dossier, invoquent qu'ils n'ont pas eu accès aux données de revenus de M. Mec. Ainsi, comment peuvent-ils prétendre fixer un prix proportionnel aux revenus sans avoir le montant des revenus des usagers ? Le prix fixé ne pourra ainsi qu'être arbitrairement fixé. Enfin, selon le témoignage précieux fourni au dossier de Mme Mathé, créatrice à la demande de la partie adverse du chatbot, nous apprenons la volonté du directeur des hospices civils de Lyon d'adapter le prix en fonction des revenus de chaque patient, sans bien sûr les mettre au courant de cette pratique afin de satisfaire son habité. Les hospices civils de Lyon, afin de contrer ce témoignage implacable, ont fourni au dossier une lettre de licenciement. Cependant, nous tenons à souligner que Mme Mathé n'a absolument pas été salariée des hospices civils de Lyon. Dans son témoignage, elle utilise des termes comme « client » pour parler des hospices civils de Lyon et absolument pas de patron ou encore d'employeur. Ainsi, la volonté de discréditer la parole de Mme Mathé sur le fond de rancœur vers son prétendu employeur ne fonctionne pas. Ainsi, M. Mec a bien été victime de ma demande de l'osivre et de Dole de la part des hospices civils de Lyon. Son consentement vicié, le contrat ne peut donc être valablement formé. Madame la Présidente, Madame, Monsieur, les conseillers, il nous semble important de revenir sur la discrimination dans la fixation des prix établi par les hospices civils de Lyon suivis par notre client M. Mec. Ainsi, comme l'a énoncé Maître Toublanc précédemment, dans l'extrait de la conversation entre Ouras Mec et le chatbot Polo datant du 2 septembre 2035, nous pouvons constater qu'il n'y a jamais été demandé de souscrire ou non à une offre personnalisée. Or, les ACLS, pour se défendre, m'envoquaient que dans la conversation du chatbot avec Julien dans le dossier du datant du 25 octobre 2035, à savoir plus d'un mois après la conversation que M. Mec a pu avoir avec Polo, la demande a été faite à M. Boucher et il a décidé qu'il souhaitait s'inscrire à une offre personnalisée. Or, cette demande n'a jamais été faite à M. Mec. À présent, concernant l'article 2 du contrat, le but était de satisfaire les besoins exprimés au meilleur prix, ce qui ne voulait pas dire au prix le plus élevé. Ainsi, notre client a payé 800 euros pour deux jours seulement d'hospitalisation et ses besoins n'ont pas été respectés. Rappelons tout de même que Julien, qui était dans une situation substantiellement similaire, a seulement payé 100 euros pour deux jours d'hospitalisation et qui avait souscrit à une offre lui personnalisée. Accordez-moi un témoignage soumis au dossier. Les deux patients ont eu des opérations assez similaires, une durée similaire de deux jours et d'autant plus qu'aucun goût n'a été respecté puisque tous les deux se sont vus servir de la viande au repas et que leur chambre à tous les deux était inconfortable. Par ailleurs, au regard de la facture présentée au dossier, M. Mec. a été facturé 410 euros pour une chambre grand standard vue cotée par orientation plein sud. Accordez-moi son témoignage, cette chambre ne lui a jamais été accordée, évidemment, d'autant plus que 90% des hôpitaux et cliniques facturent la chambre 61 euros par nuit, pour une chambre classique 50 euros, pour une chambre au confort super 70 euros, alors une chambre payée 410 euros pour deux jours semble ahurissant. Cela dit, considérant même que la chambre offerte à Julien Boucher est une qualité inférieure à celle de M. Mec, ils n'ont pu payer seulement 100 euros en sachant que le matelas médical à mémoire de forme coûte 99,99 centimes. De plus, je ne pense pas que M. Julien Boucher avait demandé une connexion Wi-Fi qui a été offerte gratuitement considérant que M. Mec avait dû payer 75 euros pour une radio tout simplement. Alors, d'autant plus que Julien Boucher a aussi suivi l'agression et a été planté dans la jambe, c'est tout bonnement que lui aussi devra recevoir des coussins orthopédiques facturés 30 euros à M. Mec. La facture s'élève ainsi très 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 rapidement et le prix facturé à M. Mec semble alors super au prix réel qu'il devait recevoir. Alors, il est important de revenir sur cette discrimination et de constater que notre client M. Mec a donc été discriminé dans la fixation des prix. Merci, M. Mec. Pour la partie des fonds de la qui, par le monde de M. des officiers de Lyon, vous avez à la porte. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers, nous ne souscrivons pas aux conclusions du rapporteur public et ce, pour les raisons que nous allons exposer. L'enjeu du dossier s'accentue autour de cinq moyens. La régularité du jugement rendu par le tribunal virtuel, le respect du RGPD dans le cadre de la collecte de données, la régularité du contrat, le respect du contrat et le respect du principe d'égalité. Je traiterai du premier moyen. Concernant l'utilisation d'un algorithme par le tribunal virtuel, je souhaiterais tout d'abord rappeler que M. Munch, en signant son contrat d'hospitalisation avec les auspices civils de Lyon, a consenti à ce que son litige soit réglé par un tribunal virtuel. Il soutient toutefois que l'utilisation d'un algorithme par ce tribunal virtuel serait contraire aux exigences posées par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en raison d'un prétendu manque de transparence qui en durerait nécessairement la partialité de l'algorithme. En effet, excusez-moi, cependant, il n'en est rien. En effet, l'algorithme utilisé est un algorithme déterministe qui, lorsque ses données sont rendues publiques, présente des garanties de transparence suffisantes. En l'espèce, seules des données législatives et jurisprudentielles sont utilisées, données qui sont par ailleurs accessibles à tous par le biais de plateformes gouvernementales. La transparence ne présente ici aucune difficulté. Il convient aussi de garder à l'esprit le principe du secret du délibéré, applicable non seulement au juge personne physique mais aussi au juge virtuel, selon lequel les modalités d'adoption d'une décision ne peuvent être connues. Les parties ne peuvent ainsi se référer qu'à la motivation du jugement pour comprendre la décision rendue. En l'espèce, il est clair que le jugement rendu en première instance est subitamment motivé, puisque le principe d'égalité est rappelé, expliqué, ces limites sont mentionnées puis utilisées afin de parvenir à la décision selon laquelle les hospices civils de Lyon n'ont pas violé le principe d'égalité. M. Mouk ne saurait ainsi prétendre à davantage d'informations sur les modalités d'adoption de la décision sans porter atteinte à ce principe du secret du délibéré. Enfin, M. Mouk prétend que l'algorithme reproduirait les biais de ses concepteurs, ce qui ne convainc pas, puisque les algorithmes permettent au contraire de réduire les biais qui pourraient exister chez les personnes physiques, comme l'a justement souligné le rapporteur public. M. Mouk pourrait toutefois avoir la garantie du bon traitement de son jugement en demandant à ce qu'il soit communiqué le code-source de l'algorithme qui constitue un document administratif. Il verrait ainsi que ces allégations ne sont pas fondées. Concernant le manque de supervision par un magistrat, nous souscrivons ici pleinement aux conclusions du rapporteur public. Le requérant se réfère à une jurisprudence du Conseil d'État de 2034 selon laquelle la supervision par un magistrat et sa mention dans le jugement seraient nécessaires en cas de règlement d'un litige par le tribunal virtuel. Il convient toutefois de rappeler que le tribunal virtuel a été validé par un décret de 2035 qui par dérogation à ses jurisprudences estime que la supervision n'est pas requise en cas de litige simple. Comme le souligne effectivement la partie requérante, il n'existe pas de définition légale de ce qu'est un litige simple. Il est toutefois possible par analogie notamment aux règles judiciaires utilisées en matière française de considérer que ce litige est effectivement un litige simple puisque dans ces matières tous les litiges dont la somme est inférieure à 1000 euros est considérée comme étant un litige simple. Il apparaît alors dérisoire de penser qu'au regard des 800 euros en jeu, le litige opposant M. Moung aux Hospices Civils de Lyon puisse être qualifié de litige complexe. Aussi, ce litige est relativement simple au regard des moyens invoqués puisque le seul moyen ayant été invoqué en première instance tenait en réalité en une application pure et simple du principe d'égalité ce qui ne présente aucune difficulté majeure. En tout état de cause, je tiens à rappeler que les arguments avancés par la partie adverse aujourd'hui n'ont pas été développés dans leur conclusion. Je pense que vous serez maintenant convaincus que les moyens attendants à l'annulation du jugement rendu en première instance ne sont pas fondés. Mme la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, je cède la parole à Maître Montrose. Merci Maître. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, je vais désormais aborder la question de l'utilisation des données personnelles par l'algorithme au travers du principe de finalité, du principe du droit à l'information et de minimisation des données. Il nous a été reproché par la partie adverse d'avoir le recours à une utilisation abusive des données de M. Horace Nong, une utilisation qui aurait été réalisée dans un objectif fourbe et non clair. Dans les faits, il n'en est rien. Le principe de finalité a été respecté par les HCL. Comme le précise Madame la Rapporteure publique, il est possible de se référer à l'article 2 du contrat qui indique de façon explicite les raisons pour lesquelles sont collectées les données de M. Horace Nong, le confort, les menus ainsi que les loisirs. L'argument selon lequel il aurait été question d'accueillir les patients dans les meilleures conditions au meilleur prix n'existe pas et en bas de l'interprétation de la partie adverse. Oui, en effet, le contrat stipule une condition de meilleur prix dans son article 2 mais cette notion de meilleur prix sous-entend un prix reflétant les désirs et volontés du patient dans le cadre du confort de sa chambre, des loisirs auxquels il aura accès et des menus qui lui seront servis. Le prix ne correspond pas au prix le plus bas possible ou ne traduit pas une formule disquable ou une je ne sais quelle autre traduction du contrat qui devrait nous faire part le requérant. Les bases sur lesquelles le prix est établi sont légitimes, explicites et déterminées. Le but de la collecte de données étant d'établir les conditions de séjour du patient, finalité dont il connaît l'existence étant donné qu'elle est précisée dans le contrat que M. Les HCL ont respecté le principe de finalité de collecte des données personnelles. Rappelons enfin que le but de ce principe, comme le signale le RGPD, est d'éviter une utilisation répétée dans le futur ainsi qu'une utilisation abusive des données collectées. Et ici, il n'en est rien. Le temps d'utilisation des données est limité dans le temps comme il est possible de le constater au travers de la conversation entre M. M. Julien Mouchet et le Tchad Polo, où l'algorithme lui indique clairement une utilisation des données régulées dans le temps. En effet, quand on aborde ce principe de utilisation des données, la partie adverse soulève la question de la pertinence du traitement des données Facebook de M. Horace Mung, alors que selon cette dernière, les réponses fournies par lui auraient été suffisantes pour déterminer les conditions de séjour du patient au sein des HCL. Alors en l'espèce, il convient de rappeler ici que M. Mung a consenti au partage total de ces données lorsqu'il s'est connecté au travers de son compte Facebook sur l'application HCL Service. La collecte des données du compte Facebook de M. Mung a été réalisée uniquement de façon nécessaire et utile. En effet, même si le patient et le Tchad God Polo ont discuté, les réponses de M. Mung se révèlent être trop succinctes et ambiguës. En effet, il est possible de le constater dans la retranscription de la conversation entre Horace Mung et le Tchad God Polo du 2 septembre 2035. L'application cherche donc à établir le meilleur service possible en allant chercher les informations manquantes pour établir des conditions optimales de séjour au sein des HCL. J'aimerais relever ce que ma consoeur a évoqué tout à l'heure en parlant de l'incapacité de notre algorithme à comprendre l'ironie. Alors oui, en effet, comme l'a précisé le rapporteur public, le Tchad God n'est pas dans la capacité de comprendre l'ironie. Et notre consoeur a aussi précisé tout à l'heure que comme tout le monde ne parle pas de la même façon, c'est bien pour cela que notre algorithme est incompétent. Mais c'est bien pour cela que le Tchad God va justement chercher des informations complémentaires après autorisation, je précise, des utilisateurs. Aussi, toujours dans son souci de rendre un service de qualité, l'algorithme en se basant sur les réponses du patient cherche à compléter les informations qu'il obtient. Dans le cas des préférences musicales, M. Meng indique qu'il a un fait pour la musique baroque, mais il indique aussi qu'il a des goûts diversifiés. Dans son intérêt de rendre un service toujours plus efficace, l'algorithme va alors diffuser des musiques du groupe G7. Encore une fois, on n'est pas capable de comprendre l'ironie dont il a fait part sur sa page Facebook. De plus, quand bien même la collecte de ces données par l'application HLS s'avère nécessaire et utile, le Tchad God Polo a une législation éthique et responsable de celle-ci, comme il le précise à Julien Bouchet. Enfin, les pseudo-révélations du tabou et de la cessation ne sont pas d'une grande pertinence. La collecte des informations du Tchad God à travers le groupe Facebook n'a jamais fait l'objet d'une pratique cachée et elle est mentionnée explicitement dans le contrat. Ainsi, l'obligation de minimisation des données ainsi que le respect du principe de finalité a été collecté au vu de l'objectif poursuivi a été respecté. Enfin, concernant le droit à l'information, j'invite les magistrats à se référer à ce qui avait déjà été indiqué dans les rapports, tout en voulant quand même préciser que M. Monk a toujours eu le choix et que c'était dit explicitement dans la conversation, à aucun moment cela n'a été obligatoire. Désormais, je vais passer la parole à ma conseillère pour être élu. Madame la Présidence, Mesdames et Messieurs les conseillers, je vais désormais m'exprimer sur le moyen concernant les données à caractère sensible. Le Reguérant soutient que des données à caractère sensible auraient été utilisées pour personnaliser la prestation de M. Monk. Il est vrai qu'une interdiction de traiter des données dites « sensibles » qui correspondent aux opinions politiques ou religieuses ou encore aux origines ethniques est interdite. Or, les données traitées par l'application HTL Service ne relèvent pas de ce type de données. On parle ici des musicaux ou alimentaires de M. Monk, de son lieu de résidence ou encore de ses fréquentations. Du plus, même s'il y a un accès à ces données dites « sensibles », comme cela a pu être le cas dans le cas de M. Boucher, qui ne consomme pas de viande et consomme de la viande cachère dans le cas où il souhaite en manger, l'algorithme les écarte automatiquement. Ainsi, M. Boucher n'a pas eu de viande cachère car ces données ne sont pas traitées par l'algorithme, ni dans son cas, ni dans celui de M. Monk. Nous allons désormais évoquer les moyens relatifs aux contrats liant M. Monk aux HTL. Et plus particulièrement, le moyen concernant l'adéquation du service par rapport aux informations transmises et aux attentes légitimes de M. Monk. Le requérant allait avoir souffert de conditions déplorables et qui ne correspondraient pas aux attentes légitimes qu'il pourrait avoir concernant la prestation à laquelle il a souscrit. Cependant, il n'en est rien. La promesse des HTL n'était pas un service d'une qualité absolument exceptionnelle, mais un service autant personnalisé que possible en considération des réponses de M. Monk. Les HTL ont bien fait preuve de soin, de rigueur et de conscience, en mettant à disposition du requérant des oreillers à mémoire de forme, de la nourriture et une chambre de qualité indéniable à laquelle il a bien eu accès. Concernant la température, réglée à 21 degrés, elle n'est nullement anormale, considérant que les patients se réveillent d'une opération et sont donc fébriles. Ainsi, la facture transmise dans les HTL prouve que le coût réel de la prestation est celui ayant été facturé à M. Monk, dont les exigences ont déterminé le service. Évoquons maintenant les réponses de M. Monk lors de l'échange avec Paul. M. Monk allègue que la prestation qui lui a été délivrée n'était pas d'une qualité conforme à ses attentes légitimes. Mais quelles pouvaient être réellement ses attentes au vu des réponses données par M. Monk ? Celles-ci sont déterminantes pour la personnalisation de l'accueil des patients. M. Monk en a d'ailleurs clairement été informé par l'article 2 du contrat. Cependant, le requérant s'est tout de même borné à donner des réponses hors-sujet et incohérentes. Il a notamment répondu à la question de son régime alimentaire par, je cite, « Je suis un peu comme Steve Jobs, j'aime beaucoup les animaux. » L'algorithme lui a alors reposé la question afin de s'assurer de son régime alimentaire. « Tu aimes les animaux ? » Oui. Alors que M. Monk savait que l'échange serait déterminant pour sa prestation, que son interlocuteur était un algorithme, et que son régime alimentaire ne comprenait pas de viande animale, il a choisi de répondre qu'il aimait les animaux. N'importe quelle personne raisonnable aurait répondu plus clairement à cette question, en ajoutant par exemple une négation, « Je ne mange pas de viande animale, je n'aime pas consommer des animaux. » Il n'est pas ici question de l'efficacité de l'algorithme, mais bien de pure décence. Les conditions de séjour découlent ainsi des réponses de M. Monk, qui sont déraisonnablement peu claires, et non pas d'une défaillance de l'algorithme. Le requérant a en effet rapproché aux HCL le défaut d'interprétation du régime alimentaire de Steve Jobs. Dites-moi, connaissez-vous le régime alimentaire d'Elon Musk ? De Jeff Bezos peut-être ? Non, toujours pas. Pourtant, vous connaissez ces personnes-là. Ainsi, opposer ce défaut de compréhension relève tout simplement de la mauvaise foi, et ne suffit en aucun cas pour condamner les hospices civils de lui. M. Monk a été accueilli de manière plus que convenable, et a l'idée au contraire, en ayant toute faute lors de l'échange avec le chatbot, et dérisoire. Rien dans le dossier du requérant ne justifie l'existence d'un préjudice moral. En l'espèce, un simple mécontentement du patient, alors que ses réponses en sont la cause directe, ne suffit pas à condamner les HCL de l'indemnisation de M. Monk. Ces éléments démentent que les HCL ont pris un soin certain en considération du confort de leur patient, et le mécontentement de ceci n'implique en aucun cas, en l'espèce, un défaut d'assiduité de la part des HCL, qui ont cherché à satisfaire au mieux les besoins exprimés par ces derniers. Mesdames et Messieurs les conseillers, Madame la Présidente, merci. Sur ce, je cède la place à ma consoeur, M. Traille. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers, Il nous semble important de rappeler que dans cette affaire, un contrat régissant les conditions d'hospitalisation a été conclu entre notre client, les Hospices Civils de Lyon et M. Monk. Le contrat stipule que ces conditions ont été établies en fonction des informations recueillies par le chatbot et l'application HCL Service afin de satisfaire au meilleur prix les besoins du patient. Néanmoins, le requérant soutient que le prix calculé par le système mis en place par les Hospices Civils de Lyon est discriminatoire puisqu'il ne tient pas compte du service réellement offert. Il relève notamment une prétendue présence de manœuvres de l'osive et l'existence d'un dole tendant à rendre le contrat mieux. Concernant la présence de manœuvres de l'osive, M. Monk soutient que les Hospices Civils de Lyon auraient eu recours à des manœuvres de l'osive à son égard, l'ayant amené à contracter à des conditions plus onéreuses que celles normalement prévues. En se référant à la jurisprudence du Conseil d'Etat rendue en assemblée en date du 16 juillet 2007, une redevance pour service doit correspondre à la valeur de la prestation ou du service. Le tarif doit être établi selon des critères objectifs et rationnels. Le requérant affirme que les Hospices Civils de Lyon n'ont pas communiqué la liste des critères objectifs et rationnels sur lesquels la pratique de personnalisation des prix est basée. Cependant, il n'en est rien. En effet, il n'existe pas de liste légale fixant expressément les critères objectifs et rationnels sur lesquels le tarif d'une prestation doit être établi. Néanmoins, les Hospices Civils de Lyon ont communiqué ces critères à M. Neumann sur lesquels le prix du service lui sera facturé dans l'article numéro 2 du contrat. Donc, si je résume bien, en souscrivant à ce contrat, M. Neumann qui avait connaissance de la pratique de personnalisation du prix ainsi que des critères objectifs et rationnels sur lesquels cette pratique a été basée. Les Hospices Civils de Lyon n'ont pas eu recours à des manières de logique poussant le requérant à contracter. Concernant la prétendue présence de dollars, le requérant a dit que, lors de la souscription du contrat, il n'était pas au courant de la pratique de personnalisation du prix faite par les Hospices Civils de Lyon, donnant lieu à l'existence d'un vice de consentement. Ainsi, si M. Neumann était au courant que la facturation proposée était issue d'un processus de personnalisation des prix, il n'aurait pas consenti, ou alors à un prix inférieur. Ce moyen est sans fondement. En effet, nous avons démontré en écartant le moyen précédent que le requérant a souscrit au contrat mentionnant les conditions d'hospitalisation sur lesquelles le prix du service lui sera facturé. Il a bien eu connaissance de la pratique de personnalisation du prix en consentant au partage de ces données et en souscrivant à ce contrat. Son consentement était donc libre et éclairé. Puis, le prix de 800 euros pour deux jours d'hospitalisation est en adéquation avec les informations recueillies par le chatbot. Effectivement, M. Meuck a décidé comme Julien Boucher de souscrire à une offre personnalisée en répondant à toutes les questions du chatbot concernant le service du séjour, contrairement à Julien Boucher qui était souffrant. De plus, selon le témoignage fourni de Julien Boucher, M. Meuck est étudiant, a une relation conflictuelle avec ses parents et n'a plus de contact avec eux. Il dispose d'une bourse comme revenu. Néanmoins, le chatbot n'a pas eu accès à ces informations. En effet, comment a-t-il pu avoir accès à ces informations alors qu'il est stipulé dans le contrat clairement que les conditions du séjour hospitalier ont été fixées en fonction et seulement en fonction des informations repays par le chatbot lors de la conversation et des informations identifiées par l'application HCS Service sur Facebook ? En revanche, M. Meuck était au courant que le chatbot polo et de ces informations a tout de même souscrit librement au contrat. Concernant le cas de Valérie Maclet, il est inutile de revenir sur-dessus puisqu'il n'a jamais été affirmé que d'il soulevé par la partie adverse que Mme Madé n'était pas salariée. Par contre, celle-ci, en tout état de cause, était licenciée pour divulgation mensongère. Son témoignage n'est pas crédible. Enfin, et je terminerai ici, Mme Meuck n'a jamais, jamais affirmé qu'il n'aurait pas contracté ou qu'il aurait contracté à un compte inférieur s'il avait la connaissance de la pratique de personnalisation des prix, puisqu'il a été démontré précédemment qu'il ne pouvait ignorer. Ainsi, il s'agissait ici de s'interroger sur la validité du contrat conclu entre les auspices civils et Mme Meuck. Les auspices civils de Lyon n'ont en aucun cas obtenu le consentement de Mme Meuck par des manœuvres produiteuses. La situation résulte d'un consentement libre et éclairé. Les moyens tendant à l'administration du contrat pour présence, prétendue présence des manœuvres de Lossy, des prétendues existences de Dolly, ne sont donc pas fondés. Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs le Tribunal, merci. A présent, je laisse la place à ma consœur. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, je m'exprimerai concernant le respect du principe d'égalité. Le requérant a soutenu qu'il aurait subi une atteinte au principe d'égalité par une discrimination dans la fixation. Il n'aurait jamais été informé d'une différenciation tarifaire. Cependant, il n'en est rien. Je souhaite pas rappeler qu'il peut être justifié une atteinte au principe d'égalité s'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables. M. Munk a consenti au contrat correspondant à ses besoins qui sont rappelés dans l'article 2 du contrat. Il savait donc qu'il lui serait fourni les meilleurs services correspondant à ses besoins au meilleur prix. Le prix étant fixé pour ses besoins à partir de ses informations, ses informations varient donc par essence d'un patient à l'autre. Ainsi, le prix correspondant à M. Munk est nécessairement personnalisé, les besoins de chacun étant différents et leur situation aussi. L'atteinte au principe d'égalité est ainsi justifiée. Pour poursuivre, la partie adverse a soutenu que rien ne prouvait que le prix total pour deux jours s'élevait à 800 euros. Pourtant, ce prix est énoncé en article 1 du contrat régissant les conditions d'hospitalisation de M. Munk, ce que la partie adverse semble avoir occupé. Il est énoncé dans ce même contrat que ce prix correspond aux conditions de confort de la chambre, aux menus proposés ainsi qu'aux loisirs adaptés pour M. Munk, dont le détail, rappelons-le, est également amplement développé dans la facture dont il a les connaissances. Le coût réel était donc bien de 800 euros. M. Munk a consenti au contrat en connaissance de ce tarif et le détail de ce tarif. Ensuite, pour poursuivre, dans la même lignée, le requérant a souvenu, je cite, qu'il ne pouvait pas deviner que le prix était calculé en fonction des revenus. Seulement, comment peut-on deviner quelque chose qui n'existe pas ? Ce prix n'existe pas tout simplement parce que les HCN n'avaient pas connaissance de cette information. Pour poursuivre, le requérant a prétendu qu'il y avait une discrimination en apportant le témoignage d'un autre patient, qui a également bénéficié une prestation personnalisée, mais rappelons-le pendant une durée différente. En effet, M. Julien Boucher a été hospitalisé le 25 octobre jusqu'au 28 octobre, alors que M. Mme du 27 octobre au 28 octobre, c'est-à-dire pour une durée différente. Il a considéré qu'il y avait une discrimination en comparant le prix qu'il a dû payer avec celui de ce patient, qui a payé 700 euros d'euros. La discrimination a été fondée sur le fait qu'ils étaient tous les deux étudiants à l'Université catholique de Lyon en deuxième année. Or, cette information est inconnue des HCN, et d'autre part, il s'agit d'une université qui peut totalement adapter son tarif en fonction des étudiants, et donc placer M. Mme et M. Julien Boucher à nouveau dans des situations différentes. Il est essentiel aussi de rappeler qu'une tarification différente peut être justifiée tant que le tarif n'excède pas le prix de revient du service. Ainsi, établir un tarif personnalisé est aussi légal tant que celui-ci n'excède pas le prix de revient du service, ce qui est respecté au regard du contrat et de la facture. Aussi, je souhaiterais rappeler que M. Mme dit ne pas être satisfait des conditions de confort de la chambre des menus proposés. Mais nous découvrons aujourd'hui, par la partie adverse qui soutient et qui n'apparaît pas dans le dossier, qu'il n'aurait pas eu la chambre en question. Nous nous attaquerons pas plus sur ce point qui n'a pas été développé dans le dossier et dont l'information est fausse. Aussi, il n'y a pas eu le manque de discrimination. Les HCL n'ont fait que déterminer le prix qu'il était capable de payer et pas plus pour ses besoins. Réaliser une personnalisation tarifaire dont M. Mme avait connaissance par la discussion et le contrat ne signifie pas qu'il ait réalisé une discrimination. Aussi, la partie adverse n'a pas manqué de prétendre de manière infondée que les HCL avaient réalisé un profit. Déterminer le prix que Mme est capable de payer pour sa prestation ne signifie sûrement pas que les HCL qui sont un service public réalisent un bénéfice, ce qui est contraire à un service public. Les HCL, comme tout service public, poursuivent un but d'intérêt général. La mise en place d'un système dont, je cite, « satisfaire au meilleur prix les besoins exprimés par les patients » est dans le seul objectif de satisfaire les administrés, quelle que soit leur situation. Ainsi, aucun élément ne permet de déterminer une discrimination dans la fixation du prix. Le service de Mme est un service personnalisé correspondant à sa situation et à ses besoins propres. Il a parfaitement été performé de la mise en œuvre d'une différenciation tarifaire à laquelle il a consenti. Cette différence de traitement est légale et proportionnée. Les HCL n'ont pas commis d'excès et encore moins un quelconque bénéfice. Les HCL ont répondu à leurs promesses en satisfaisant les besoins de M. Munk au meilleur prix pour lui. Le principe d'égalité n'a pas été violé. Merci. Merci Maître. Suite aux observations apportées par le cabinet Élitec, souhaitez-vous reprendre la parole ? Allez-y. Madame la Présidente, madame monsieur les conseillers. La dernière avocat venant de parler de la partie adverse a dit dans son discours, dans sa prénoirie, que les hospices civils de Lyon n'ont pas facturé le prix de la chambre à M. Munk, ce qui ne correspond pas à un prix proportionnel à ce que monsieur était capable de payer. C'est ce qu'elles ont dit dans leur prévoir. Cependant, je tiens à reprendre leur dernier mémoire envoyé à la Cour, à la page 11, qui, je cite, dit « Effectivement, ce qui a été facturé correspond à un prix proportionnel à ce que monsieur Munk était capable de payer, ce qui correspond à son niveau de richesse, évalué à l'aide des informations reculies de celui-ci, qui est un critère objectif. » Ainsi, dans leur requête, elles disent que le prix correspond à un prix proportionnel et qu'il a été fait par rapport aux informations reculies, et devant vous, elles se mettent l'inverse. Ma question est donc la suivante, quelle est la vraie réponse à cette question ? Merci Maître. Effectivement, nous maintenant ce qui est écrit dans notre mémoire, évidemment. Cependant, ce qui a oublié de mentionner la partie adverse, c'est que le coût réel de la prestation, qui correspond aux capacités de monsieur Munk, étant donné qu'il est personnalisé en toute logique, correspond également à ce qui a été facturé à monsieur Munk. Je me permets ainsi de citer la facture, qui a été transmise à la partie adverse, comme à vous. Merci. Merci. Allez-vous d'autres observations ? Madame la Présidente, madame et messieurs messieurs conseillers, la partie adverse énonce que « Être capable de payer » ne signifie pas faire un bénéfice sur le prix. Enfin, le prix, c'est à une licence qui raconte, ça n'a aucun sens. « Être capable de payer » signifie que le prix a été énoncé en fonction des capacités de monsieur Munk. Alors, en l'occurrence, dans la facture, on se rend compte qu'une radio numérique est facturée de 75 euros, que monsieur Julien Boucher n'ait rien facturé concernant l'anarbre Wi-Fi qu'il lui est proposé, que monsieur Munk ait facturé 99 centimes pour un matelas, que monsieur Julien Boucher, du coup, paye que 100 euros. Alors là, on se demande, alors monsieur Julien Boucher a payé seulement pour un matelas ? Comment ça se passe ? Parce que quand on additionne toute la facture, monsieur Munk payait 410 euros pour une chambre, 100 euros pour un matelas, 57 euros pour un oreiller à numérique, 75 euros pour une radio numérique, alors on se demande où dorme monsieur Julien Boucher ? Est-ce qu'il y a la filière par terre ? Est-ce qu'il a juste eu à facturer un oreiller et un repas ? Je suis désolée, mais là, le prix de monsieur Munk a été fixé en fonction de ce qu'il pouvait faire, payer en fonction des informations récoltées, mais le prix n'a pas été fixé en fonction du prix réel de ce qu'il devait payer. Donc, le principe d'égalité a été violé et monsieur Munk a été discriminé dans le prix qu'il a dû payer. Merci beaucoup. Merci maître. Madame du cabinet, l'INEC, vous devez trouver vos observations. Raviter la partie adverse à se référer à notre mémoire. Merci. Monsieur le conseiller, Madame la conseillère, avez-vous des questions ? Non ? Cette affaire est mise en délibérée, l'audience est de vous. Mesdames et messieurs, nous allons lire le jugement rendu par la cour. Considérant ce qui suit, monsieur Munk a conclu un contrat avec les Hospices de Lyon, HCL, dans la perspective de son hospitalisation dans le cadre de l'intervention chirurgicale. L'hôpital, afin de répondre au mieux aux besoins des patients au cours de leur séjour, a mis en place une application nommée HCL Service, permettant un service personnalisé en fonction des goûts et préférence des patients. Le patient s'est connecté à l'application par le biais de Facebook, en acceptant que toutes les données recueillies sur le réseau social soient traitées par l'application. A la suite d'une conversation avec un allongeant logiciel, dit Chatbot, qui a dialogué avec monsieur Munk sur ses préférences, un service de 800 euros lui a été proposé pour son hospitalisation, prix auquel il a consenti. Toutefois, d'une part, selon monsieur Munk, la qualité de ce service ne s'est pas avérée conforme aux préférences qu'il avait précisé et ne correspondait pas au prix de payer. D'autre part, les forfaits d'hospitalisation sont en réalité déterminés en fonction des capacités de paiement des patients. Monsieur Munk a saisi le tribunal administratif virtuel pour demander la réparation du préjudice dont il s'estimait victime. Dans son jugement, en date du 16 juillet 2035, le tribunal administratif virtuel a rejeté la demande de monsieur Munk. Ce dernier interjette l'appel de la décision conduite par le tribunal administratif virtuel et demande la combattation des HCL à lui arcer la somme de 700 euros, correspondant à l'indemnisation de l'icart de prix entre ce qu'il a réellement payé et la valeur de la prestation de fournée, ainsi que le versement de 1 000 euros en réparation de son préjudice morale. Sur la régularité du jugement, le requérant soutient que le jugement vendu le juge 7 juillet 2035 par le tribunal administratif virtuel méconnait les principes fondamentaux de la justice, en ce que l'algorithme utilisé par le tribunal administratif virtuel ne satisfait pas à la nécessité d'impartialité du jugement, ni au principe de transparence. Monsieur Munk soucient par ailleurs que l'absence de supervision du jugement virtuel par un magistrat constitue également un manque d'impartialité du jugement rendu et caractérise une irrégularité devant conduire à l'annulation du jugement. Enfin, il estime que le tribunal virtuel a méconnu le principe du contradictoire en omettant de transmettre le mémoire en défense reçu le jour de la publication du jugement. En premier lieu, au terme du décret 35.989 du 25 août 2035, article 1, logiciel Virtual Admin Judge, dans sa version du 14.2.3, est un algorithme déterministe qui se comporte de façon prévisible et fonctionne avec une base de données jurisprudentielles et législatives accessible à tous. Dès lors qu'il présente toutes les caractéristiques au terme de transparence et de fonctionnalité, il est reconnu comme un mode valable de règlement des litiges en première instance, sous réserve de précision suivante. Article 2, la supervision pour chaque litige qui lui est soumis. Le logiciel transmet au magistrat référent sous chemin de pensée et référence les données utilisées. Le magistrat référent exerce un contrôle sur le fonctionnement correct du logiciel. En cas d'anima manie, il substitue sa décision à ses rendues par le logiciel. Par dérogation au grand 1 du présent article, pour les litiges simples, la supervision n'est pas autrice. D'autre part, au terme même de cette disposition, le logiciel Virtual Admin Judge, dans sa décision 14.2.3, présentant toutes les caractéristiques en termes de transparence et de fonctionnalité, il est reconnu comme un mode valable de règlement des litiges en première instance, sous réserve du respect des dispositions prévues en son article 2. D'autre part, le litige opposant M. Munch et les hospices civils de Lyon était d'un montant inférieur à 3 000 €. Il doit être regardé comme un litige simple, nécessitant pas la supervision d'un magistrat. L'article 2 du décret n'a donc pas été méconnu. En second lieu, au terme de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délit raisonnable par un tribunal indépendant et partiel établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations du caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » Le logiciel utilisé par le tribunal virtuel fonde ses décisions sur les données qui lui ont été transmises. « Ces données ont été assimilées impartialement et au regard d'une base de données jurispondentielles et législatives accessibles à tous, soit Ariane et Légifrance. De plus, l'algorithme ne doit pas être entagi d'un manque de transparence qu'à l'article L311-3-1 du Code des relations entre le public et l'administration, dispose que les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l'administration à l'intéressé s'il en fait la demande. Ainsi, à supposer que M. Munk est entendu exciper de l'inconventionnalité des dispositions de ses décrets précités, ce moyen doit être écarté. En troisième lieu, le mémoire de défense ayant été reçu à une date à laquelle l'instruction du litige était close, le mémoire de défense n'a pas été pris en compte par le tribunal virtuel. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contrat de victoire manque donc en fait. Les résultats de ce qui précèdent par les moyens tirés de l'irrégularité du jugement virtuel doivent être écartés. Sur la validité du contrat, le requérant soutient que le principe de fidélité a été méconnu puisque le chatbot dénommé Polo ne l'a pas informé correctement de l'utilisation qui serait faite de données personnelles collectées. En vertu de l'article 13 du règlement général sur la protection des données personnelles, le principe de fidélité consiste à annoncer explicitement la finalité poursuivie dans une demande de collecte de données à caractère personnel. Or, il résulte de l'instruction, en particulier le témoignage de madame Mattet, dont le caractère précis lui confère un caractère suffisamment probant, que le chatbot Polo propose certes des conditions de séjour basées sur les réponses aux questions posées, mais surtout collecte des données afin de fixer un prix. Et plus précisément, faire payer le prix maximum dans une fourchette allant de 100 à 800 euros en fonction de la capacité financière de son interlocuteur, ce qui n'apparaît nulle part de manière explicite. Les HCL ne contestent d'ailleurs pas sérieusement le but dans lequel les données personnelles de M. Muck ont été collectées, la fidélité de Polo est donc mal exposée et insuffisamment précise. Ainsi, le principe de finalité n'a pas été respecté. M. Muck soutient que son contrat est donc entaché d'un vif de consentement par le dol et les manœuvres dolosives qu'il aurait subi. En particulier, il fait valoir qu'il s'agit d'une manœuvre dolosive en ce que M. Muck a contracté dans des conditions plus onéreuses que celles auxquelles il aurait consenti s'il avait conclu le contrat en toute connaissance de cause. Ainsi qu'il a été dit au point 1 ci-dessus, les HCL à travers le chatbot Polo n'ont jamais indiqué que la réponse apportée par M. Muck aux questions avait pour but de fixer un prix tout en s'étant des informations sur Facebook. Les HCL ont eu recours à des manœuvres dolosives en omettant d'informer M. Muck que le prix qui lui était proposé était personnalisé en fonction de son lieu d'habitation dont sa capacité financière a été déduite et qu'elle était supérieure au cours réel de la prestation. Il résulte de l'instruction que M. Muck n'aurait pas contracté ou l'aurait fait à un prix inférieur s'il avait eu connaissance de ce que la facturation qui lui a été proposée était une facturation issue d'une pratique mise en place par les HCL consistant à personnaliser les prix en fonction des capacités financières des patients estimés sur la base de données personnelles collectées sans information sur leur utilisation réelle. Il suit de là que le contrat passé entre M. Muck et les HCL est entaché d'un vis de consentement justifiant que son application soit écartée pour les règlements du litige sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la banquette tirés de la méconnaissance du droit de M. Muck à l'information et de l'utilisation incorrecte et abusif de ces données personnelles. Sur les conclusions, aux fins d'analysation, les HCL S'agissant de la réparation de préjudice causée par l'écart entre le prix payé et la valeur réelle de la prestation, en l'espèce, en déconnaissant le processus de finalité conduisant à entacher le contrat conclu avec M. Muck d'un vis de consentement, les HCL ont commis une faute engageant leur responsabilité. Par ailleurs, il résulte de l'instruction notamment du contrat produit par le requérant conclu entre le HCL et M. Bouchet que les HCL ont fixé à 100€ le prix de la prestation fournie à celui identique à celle fournie à M. Muck, au regard de la durée des conditions de séjour et de la nature de l'intervention chirurgicale en cause. Les HCL ne contestent pas sérieusement que la valeur de la prestation fournie n'excède pas 100€. Il s'ensuit que M. Muck établie l'existence d'un préjudice consistant à avoir indûment payé une somme de 700€ au HCL, ce qui constitue un préjudice financé en lien avec la faute commise. Il y a donc lieu de condamner les HCL à verser à M. Muck la somme de 700€ au titre de ce préjudice, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une discrimination. S'agissant du préjudice moral, M. Muck demande l'indemnisation des préjudices de toute nature subis du fait des défaillances du système HCL Service conduisant à des conditions de séjour inadaptées. Toutefois, le réclairant en se demandant à faire état des conditions de séjour déplorables, sans produire aucune pièce probante au soutien de cette affirmation, et alors que les HCL apportent des éléments en sens contraire n'établit pas la réalité du préjudice allégué. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. Muck a subi un préjudice moral du fait des conditions de conclusion irrégulière du contrat, s'étant traduite notamment par des conditions de séjour en décalage avec ce que le prix acquitté pouvait lui laisser escompter. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 500€. Il résulte de tout ce qui précède que les HCL doivent être condamnés à verser à M. Muck la somme totale de 1200€. Sur l'application des dispositions de l'article M761-1 du Code de justice administrative, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge des HCL la somme de 500€ au titre des frais exposés par M. Muck dans l'instance en application de l'article L761-1 du Code de justice administrative. Décide, article 1er, les HCL sont condamnés à verser la somme totale de 1200€ à M. Muck, assorti des intérêts à taux légal à compter de la date de sa demande d'indemnisation préalable. Article 2, le jugement du tribunal est réformé en ce qu'il y a de contraire au présent arrêt. Article 3, les HCL verseront 500€ à M. Muck au titre de l'article L761-1 du Code de justice administrative. Article 4, le surplus des conclusions de M. Muck est rejeté. Article 5, le présent arrêt sera notifié à M. Muck et aux HCL. L'audience est levée. L'audience est levée. Ok, enfin. L'audience est levée. Sous-titrage FR ?